Des questions qui nous arrivent du Bénin. Luc, bonjour. Bonjour Juan Gomez. Vous êtes à Abomecalavie. Oui, j'ai été à Abomecalavie. On vous écoute. Le tribunal arbitral de sport a rendu son verdict dans l'affaire de dopage des athlètes russes et a prévu de les exclure de toute compétition mondiale pendant deux ans. Alors, quels sont les faits sur lesquels le cas s'est basé pour réduire la suspension de 4 à 2 ans ? A 2 ans, puisque rappelons-le, l'année dernière, l'agence mondiale antidopage avait suspendu pour 4 ans le sport russe de toutes les compétitions sportives internationales. Marie-Amelimotte, bonjour. Bonjour Juan. Merci de nous rejoindre. Journaliste au service des sports de RFI, 4 ans de suspension il y a un an. Finalement, la semaine dernière, le tribunal arbitral du sport a réduit cette suspension à 2 ans. Comment expliquer une telle réduction de sanctions ? Alors oui, cette décision peut paraître clémente, étant donné que l'agence mondiale antidopage avait prouvé l'implication de l'état russe dans ce dopage de masse, fabrication de fausses preuves, destruction des dossiers liés à des contrôles positifs et obstruction systématique à l'enquête. Mais les trois arbitres du TASS ont expliqué avoir voulu promouvoir un changement de culture et encourager la prochaine génération d'athlètes russes à participer à un sport international propre. En clair, le TASS a voulu pénaliser la Russie, mais pas ses athlètes. Le pays sera banni des prochains JO d'été à Tokyo en 2021 et d'hiver à Pékin en 2022. Idem pour tous les championnats du monde organisés jusqu'en décembre de la même année. En revanche, les sportifs russes pourront prendre part aux compétitions, mais sous bannière neutre. Cela signifie sans drapeau ni hymne national. Et évidemment, ceux qui ont déjà été suspendus pour d'opage ne pourront pas participer. Oui, donc la Russie exclut des prochains JO d'été et d'hiver. Gros point d'interrogation tout de même concernant la participation de la Russie à la Coupe du monde de football. Puisque vous le disiez à l'instant, Marie-Amélie, Mott, la suspension sera levée en décembre 2022. Et décembre 2022, ça correspond à la Coupe du monde de foot. Vous avez d'autres questions ? Oui, Juan. Est-ce que cette suspension n'aura pas de répercussions sur le niveau des athlètes russes lors des Jeux Olympiques en 2024 ? Ah, Marie-Amélie Mott. A priori, non, puisque les athlètes propres pourront être présents lors des grandes compétitions d'ici aux Jeux de Paris. Ils vont pouvoir continuer à s'entraîner et à se mesurer à leurs adversaires. Si le TAS avait suivi la requisation de 4 ans de suspension de l'Agence mondiale de l'antidopage, cela aurait mis fin à la carrière de nombreux athlètes russes. Ils ont donc été préservés d'une sanction collective, même s'il est difficile de mesurer aujourd'hui les conséquences de cette suspension d'un point de vue sportif, mais également psychologique. Puis, il faut souligner que la décision du TAS a aussi une valeur symbolique. Pendant les deux prochaines années, aucun officiel russe ne pourra assister à une compétition internationale. Cela concerne, entre autres, Vladimir Poutine, le chef de l'État. Et le comité olympique russe s'est d'ailleurs indigné de cette décision, la jugeant inacceptable. Inacceptable. Quelles sont les autres réactions, justement, après le verdict du TAS ? Alors, côté russe, on considère que le TAS n'a pas soutenu l'Agence mondiale antidopage. Le Kremlin regrette bien entendu cette décision, mais selon son porte-parole, le plus important est que les sportifs auront le droit de participer aux compétitions. Le chef de l'agence russe antidopage, Myraïl Boukhanov, a même salué une victoire pour la Russie. En revanche, l'avocat de Grigory Rochkov, à l'origine des révélations du dopage, a critiqué la décision du TAS absurde et imméritée, selon lui, malgré des preuves accablantes. L'Agence mondiale antidopage s'est-elle déclarée satisfaite ? C'est un moment important pour le sport propre et les sportifs partout dans le monde. Cette déclaration n'a pas plu au syndicat de sportifs global athlètes qui dénonce une farce. La Russie n'a pas été suspendue, mais simplement relookée. Il reste une grande interrogation, vous en avez parlé, Juan. Comment cette décision va-t-elle s'appliquer sur les sports collectifs ? Verrons-nous des joueurs russes lors du mondial de foot au Qatar en 2022 ? Le tribunal arbitral du sport n'a pas encore tranché. Merci. 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 Merci.